On vous a parlé récemment de bagarres entre élèves dans une école secondaire de Berthierville et de l'intervention d'un père en colère pour tenter d'y remédier. Yves, vous avez obtenu une nouvelle vidéo, troublante, il faut le dire. Ça se passe cette fois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Selon nos informations, Marianne, il y a au moins trois bagarres depuis le début de l'année entre élèves qui sont survenus à la polyvalente Marcel Landry, l'une à l'intérieur, l'autre sur le terrain extérieur et une autre à proximité, dans un parc. Voici des images choquantes de l'une d'entre elles. Cette violente bagarre impliquant trois adolescents est survenue, Marianne, il y a quelques semaines à peine. Elle est survenue à l'extérieur de la polyvalente Marcel Landry dans un parc municipal. Le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu mène l'enquête. On est devant la polyvalente. Je vous parlais de trois événements violents graves depuis le début de l'année. À la fin du mois de février, il y a un élève de la polyvalente, Marcel Landry, qui a même dû être hospitalisé après avoir été victime de violences près des portes d'entrée. Il a subi d'importantes blessures, notamment la tête. Et les policiers m'informent qu'ils ont procédé à quelques jours à deux arrestations dans ce dossier. Et au début de l'année, il y a eu une autre bagarre impliquant des élèves, mais cette fois à l'intérieur de la polyvalente, Marcel Landry. Puis le père de la victime dans ce dossier déplore la maigre suspension de trois jours imposée par l'école à l'agresseur de son enfant. On l'écoute. Ce qui vous surprend, c'est de voir le préjumé agresseur revenir à l'école après une suspension de trois jours. Oui, bien c'est ça. C'est ce que je trouve plate puis déplorable là-dedans. Ce n'est pas le travail fait par les policiers. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est vraiment à côté de l'école. On dirait toujours que si les parents ne font pas quelque chose, il y a toujours... Ils cherchent tout le temps un échappatoire puis une suspension de trois jours dans un cas d'agression où on te mentionne que vous devriez porter plainte. Je trouve que c'est une sentence bonbon. Et le centre de service scolaire réagit à notre reportage. Voici sa déclaration. Ce type de vidéo présentant de la violence émane des réseaux sociaux, les nourrit. Nous prenons ce phénomène très au sérieux. On travaille de concert avec plusieurs partenaires pour réduire les événements. Il y a des mesures de sensibilisation et de prévention qui sont déployées en continu par nos équipes dans nos écoles. C'est une histoire en développement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, Marianne. Absolument. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous.